J'ai toujours aimé les tapis rouges, ça tombe bien. Bonjour, bienvenue sur PP World. Vous connaissez le Dolby Atmos ? Vous connaissez le Dolby 3D, le DTS, DTS HD Master Audio, le DTS X ? Eh bien figurez-vous, c'est pas fini. La suite arrive. La suite arrive, elle s'appelle l'Euro 3D. Salut Yann ! Salut PP, comment tu vas ? Je suis en pleine forme. Je suis encore plus en pleine forme quand je sais que tu es l'homme de la situation. On va parler des nouveaux formats audio, home cinéma, notamment l'Euro 3D. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc encore que cette diablerie ? Yann ! L'Euro 3D, c'est un nouveau format 3D qui va permettre de reproduire le son en hauteur. Donc on va avoir des sons qui vont se diffuser au sol. Donc on va avoir le 5-1 classique avec le son en deux dimensions. Et on va avoir le son en 3D avec les sons qui arrivent du plafond. L'Euro 3D est un signal qui est généré à la source, c'est-à-dire qu'on enregistre en 3D. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 micros de captation qui vont être mis comme dans une grande cage tout autour du preneur de son et qui va reproduire la salle autour de lui. Et c'est cette captation qu'on va retransmettre dans les enceintes. Donc on a un signal 3D qui est très naturel, très agréable et très performant. Et en plus, sur l'Euro 3D, ils ont rajouté la voix de Dieu qui est une enceinte supplémentaire. On peut avoir 5 enceintes au plafond. Donc on a la Voice of God qui arrive en plus. Et là, c'est carrément génial. Alors moi, j'ai eu cette question par rapport à cela. Ce que tu me dis, c'est donc en captation, on capte en Euro 3D. Alors ça me fait penser au binaural, déjà quand tu me dis les micros de tous les côtés. Et quelles sont les différences entre ce système et les systèmes Dolby Atmos, DTS-X, où déjà il y a un son horizontal et vertical ? Le DTS-X et le Dolby Atmos sont des systèmes, des sons générés. C'est-à-dire que ça va être construit par des monteurs qui vont travailler sur des consoles et recréer en 3D. Donc la post-production ? De la post-production pure. Donc là, c'est le choix de l'interprétation. Donc on va pouvoir placer des objets techniques qu'on va déplacer avec des positions XYZ. Tandis que l'Euro, c'est vraiment une captation naturelle. Yann, Yann, explique-moi tout. Alors l'Euro 3D, en fin de compte, la captation se fait pendant le tournage. Ça signifie que pendant qu'on tourne un film, on fait la captation en 3D, mais ce n'est pas très pratique. En général, c'est de la post-production. Alors il y a une partie post-production, mais il y a une grosse partie captation. C'est-à-dire qu'en fait, on va capter, comme dans tous les films, on va capter des sonorités et qu'on va capter avec cette cage. Donc là, on va avoir les ambiances qui vont être captées naturellement. Bien sûr, après, il y a toujours un peu de post-production puisqu'on va rajouter les voix, on va rajouter des dialogues, on va rajouter d'autres éléments ou de la musique. Mais la captation de base de chaque brousson va être fait en naturel avec cette cage. Toi qui es un professionnel, toi qui vend des amplis depuis des années, qui connais tous les systèmes audio, les formats audio, home cinéma, tu n'as pas l'impression que rajouter, en fin de compte, Dolby Atmos, DTS, X, on rajoute encore un format et un format, que les gens ne vont plus rien comprendre du tout ? C'est sûr, c'est un peu perturbant. Mais en même temps, l'avantage, c'est que ça permet à chacun de développer une technologie qui est plus ou moins bonne. et que là, on a une nouvelle technologie qui a des côtés très intéressants, très naturels et qui, en plus, par chance, est européenne. Ah oui, tiens, je ne savais pas, c'est des questions que j'allais te poser, justement, c'est qui a créé ça ? Ce sont les Européens qui ont créé l'Euro 3D ? C'est une société belge qui a développé ça, donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Mais ils ont développé un petit soft et leur système de captation qui est assez étonnant. C'est bien joli tout ça, mais j'ai besoin de savoir des trucs, je ne piche pas tout encore. C'est sur tous les produits de tes nouvelles gammes, milieu de gamme, haut de gamme, mais combien d'enceintes il faut pour avoir ça ? Alors, c'est déjà sur tous les produits à partir d'un certain niveau puisqu'il faut une certaine quantité de connecteurs, donc un certain niveau d'ampli. Donc, il faut au moins 7, voire 9 amplis pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est intégré dans les amplis audio-vidéo. Ceci va commencer dans les milieux de gamme puisqu'on a des amplis milieu de gamme qui ont 7, voire 9 canaux. Les billets d'entrée, ça va être dans les 600 euros à peu près, donc ce qui est assez abordable. Bien sûr, ça reste une somme, mais l'avantage, c'est que là-dessus, on va pouvoir commencer son système avec 4 enceintes au sol plus une centrale, donc 5 classiquement. On va pouvoir rajouter 2 enceintes hauteur avant ou 2 enceintes hauteur arrière. Et si on veut aller jusqu'au bout, on rajoute la voie de Dieu qui est au centre. Alors, cette voie de Dieu, tu me dis un petit peu plus, c'est quoi exactement ? Je n'ai pas compris, Thérôme, quand tu m'as parlé de la voie de Dieu. C'est intriguant, ton affaire. En fait, l'idée, c'est de dire, on a un premier plan qui est là où on est, par exemple jusqu'à 1,50 m, on va avoir un son standard qui va aller de l'avant à l'arrière, de droite à gauche, mais il va nous manquer quelque chose. Il va nous manquer le deuxième niveau qui est juste au-dessus de nous, mais de temps en temps, il peut y avoir des objets qui tombent du ciel. La pluie, par exemple. Donc la pluie, on va pouvoir la rajouter sur la voie de Dieu. Donc là, on a vraiment un élément central en haut qui permet d'avoir cette sensation de coupole tout autour de soi. C'est assez dingue. Alors, autre question, tiens-toi bien, parce que je me mets à la place des gens qui nous regardent. Les sources, c'est quoi ? C'est sur des Blu-ray disques ? Netflix sera en Euro 3D ? Explique-moi comment on va avoir ce format sonore ? Alors, sur leur site Euro 3D, ils tiennent à jour toutes les semaines en fait les disques ou les films qui ont été enregistrés en Euro 3D. Et beaucoup de films sont alors actuellement déjà encodés en Blu-ray, mais ne sont pas indiqués sur les pochettes, ce qui est un peu malheureux. Donc c'est pour ça que c'est tenu à jour sur leur site. C'est dingue. Donc ça se trouve, on a tous, peut-être tous ou certains d'entre nous, des films en Euro 3D. Ce n'est même pas indiqué sur la pochette. Il n'y a même pas un logo ? Il n'y a rarement un logo, mais il faut savoir que beaucoup de Disney sont enregistrés en Euro 3D. Alors là, je veux dire, les bras me tombent. C'est génial. Merci Yann. Justement, Yann, est-ce que tu as des idées comme ça, une idée de titres qui sont déjà disponibles en Euro 3D, mais qui ne sont pas stipulés ni sur les jaquettes, ni en télé, ni nulle part ? Comme Turbo, le film d'animation Turbo est en Euro 3D. C'est un film qui a quelques années, donc on le trouve facilement dans le commerce. Alors, tu es en train de me dire que ce film existe dans le commerce et que les gens ne pouvaient pas décoder l'Euro 3D sur ce Blu-ray disque avant, maintenant. Mais c'est du délire. Oui, il faut aller y penser. Donc, maintenant, on a ce format qui est décodable sur nos produits. Avant, c'était réservé à un domaine professionnel puisque c'était assez élitiste comme standard. Et maintenant, on le décline, nous, dans toutes nos gammes des non-emarrants. Autre question, tu vas t'amuser avec ma question, crois-moi. L'Euro 3D, il est sur le Blu-ray disque. Sous quelle forme ? C'est une piste Euro 3D où il est intégré, il est encapsulé dans un autre format audio ? Alors, pour les détails très techniques, je ne pourrais pas dire, mais il est encapsulé dans le système. Donc, c'est une capsule qui va permettre, à un moment donné, de ressortir les 9 pistes dédiées. C'est fou ce que tu m'annonces, Yann, parce que déjà, les gens sont paumés avec tous les formats audio Dolby, Atmos, DTS X et maintenant, il y a l'Euro 3D. On s'arrête là ? Stop ou encore ? Ou on arrête là, Yann ? On arrête là, ça, on ne sait jamais puisque demain, si quelqu'un invente un nouveau format et qu'il est révolutionnaire, pourquoi pas ? Mais à l'heure actuelle, il y a déjà 3 formats qui sont intégrés dans l'Euro 3D, dans le Dolby Atmos et dans le DTS X puisque chacun a son mode virtuel qui permet sur n'importe quel format audio, en fait, de CRO, de reproduire ces sons virtuels sur 5, 7, voire 9 enceintes pour avoir ce son 3D. Donc, en fait, c'est créé, c'est-à-dire que la machine va créer le son virtuel à partir d'une source qui ne l'est pas ? Oui, exactement. Comme le faisait à l'époque le Dolby Prologic qui va recréer un effet arrière, maintenant, on est capable de le reproduire sur 7, 9, voire 11 et plus encore d'enceintes. Eh bien, bravo pour la boîte de Doliprane. Il y a une petite pharmacie à côté, ça peut être sympa. Merci beaucoup, Yann. Tu es vraiment l'homme de la situation. Il est derrière sur le tapis rouge. C'est une véritable star, mon Yann. Voilà, vous avez vu cette petite vidéo que je voulais vraiment vous faire sur l'Euro 3D, un format audio de plus. Vous avez déjà marre du Dolby Digital, marre du Dolby 3D, marre du DTS, DTS Master Audio, DTS X, Dolby Atmos. Eh bien, ça continue. Ce n'est pas stop ou encore avec l'Euro 3D. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Moi, ça continue même passionné. Ce sont des formats qui sont absolument géniaux. Je ne connais pas tellement l'avenir en fin de compte de ce type de format qu'est l'Euro 3D. On en reparlera ensemble si nécessaire et on essaiera de trouver comme ça quelles sont les ficelles du futur de tous les formats audio qui se préparent ou qui sont déjà existants. Voilà, vous avez en même temps le petit côté du petit buffet de la présentation ici à Alicante, à Alicante dans mon pays, dans ma région, des gammes donc d'emplis Home Cinema et d'emplis tout court de Marantz, Denon et des enceintes Polk Audio. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Il y a des trucs peut-être je ne saurais pas répondre parce que l'Euro 3D est encore un mystère pour moi parce que c'est pris pendant le tournage et une partie des sons qui sont en 3D après on rajoute des sons par-dessus, c'est de la post-production et en même temps du tournage en direct. Donc c'est un format qui n'est pas du tout bâtard, qui est un vrai format absolument génial mais encore une fois, je répète dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment d'idée de son avenir. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop mais je suis tellement content d'avoir fait cette vidéo pour vous avec Yann qui est un mec vraiment génial. Je vous dis à très très vite sur PP World, je vous embrasse et ciao ! C'est Yann, c'est Yann qui sera à nouveau l'homme de la situation regardez comme il est chevelu comme moi et bien éclairé. Salut Yann ! Salut Pépé ! Le port HDMI, le port HDMI, tout le monde utilise le port HDMI mais sait-on qu'il y a plusieurs normes 1.4, 2.0 tu nous expliques un peu ce que sont ces normes ? Alors on va s'arrêter à la 1.4 parce qu'il y a eu d'autres normes la 1.0 etc mais la 1.4 c'était la première qui permet de véhiculer du DVD avec du Dolby Digital, du DTS